Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, j'ai passé un petit peu de temps à courir et ramasser quelques murs. J'ai 100 murs. Je vais défaire mes bandages. Il y a beaucoup de loups ici, je pense. J'entends beaucoup de bruit de pas. J'ai ramassé 5 sticks au cas où que je trouve du linge pour pouvoir me faire un arc. Et 4 sticks pour me faire des flèches. J'ai découvert une petite place avec des bâtiments. Je vais pouvoir aller explorer ça. Donc, mode pvp. Et merde. Non! Ok, on commence sans force. On va prendre un bandage tout de suite parce que 80 de vies, c'est pas beaucoup. Donc, ce putain de loup m'a pris le quart de ma vie. Le 1 5e. Donc, j'ai des bâtiments. J'ai un pont. Il y a possiblement des gens hostiles dans ce lieu-là. Je vais dropper ma branche. Ok, c'est fait déjà. J'ai ramassé beaucoup de murs comme j'ai dit. Donc, un des trucs importants pour les serveurs pvp, c'est souvent d'arrêter et d'écouter comme nous on entend absolument rien. Donc, c'est bon signe. Si quelqu'un était en train de looter, on aurait forcément entendu courir et se promener un peu partout. Donc, j'ai aucun bruit de pas. C'est bon signe. Peut-être même pas de zombies en plus. Une espèce de petit coin industriel. Toujours bien regarder autour. Ça semble pas si mal. Les loot ont été fixés. Donc, les compartiments et les containers vont avoir des loot maintenant. Ils ont des chances d'eux, en tout cas. Comme ici, il n'y a rien. Toujours vérifier les véhicules pour trouver des bouts de métal. Cabinet. Oups. Cabinet ici. Rien. Ce qui est bien, c'est que quand le petit cercle de recherche est en cours, on peut tourner pour voir autour. C'est une bonne chose. Rien. Rien en dessous des lits. Nope. Pas de bruit de pas. Toujours être bien attentif au son. Parce que la plupart des gens vont être style. Est-ce que c'est un zombie là-bas? Non. Putain, barrière. Pas un autre loup, s'il vous plaît. Non. Donc, une tonne de boîte. Donc, si je trouve du linge, je vais pouvoir me faire un arc. Il y a toujours le moyen de faire clic droit sur le chandail et faire déchirer pour se faire des parties de linge. Mais, c'est pas conseillé parce que le chandail donne 90 d'espace. Donc, c'est assez important de le garder. Il n'y a pas l'air d'avoir rien sur les étagères. J'ai quand même juste un petit coup d'oeil. On peut vérifier dans les caisses aussi. Des fois, il peut y avoir des choses. Ce que je fais souvent lorsque je load, c'est que je vais près de quelques containers et je fais Tab pour voir ce qu'il pourrait y avoir dans l'environnement. Comme ici à gauche. Et si, dans la caisse, il y a quelque chose, on le verrait dans la section Proximity Item. Proximity Container, plutôt. Donc, on est ici. Truck Stop au Nord. Je pense qu'on va aller vers le Nord pour aller au Truck Stop. Lockner Highway. Qu'est-ce que c'est la route ici? Lockner Highway. Nord. Pleasant Valley. Oh! Donc, dans le dernier épisode, je vous avais dit que Cranberry était la plus grande ville. Ce qui est totalement faux, c'est en fait Pleasant Valley, qui est à 1.5 km par là-bas à peu près. 1.000. Alors, on va se faire une petite marche. Bien sûr, pas sur le chemin, histoire de pas se faire voir trop facilement, surtout avec notre chandail qui est orange. On est pas très... pas très camouflé, disons. Je voudrais vraiment avoir un arc, par contre. Parce qu'entrer dans la ville sans armes à distance, c'est un peu du suicide. Je vais manger quelques... c'est pas ce que je voulais faire. Debout. C'est ça que je voulais faire. Je vais manger quelques murs pour me remonter au moins à 80. Donc, une dizaine là, une quinzaine là. Excellent. Des bonnes murs. Discovery. Tant qu'à être là, on va faire ça tout de suite. Les murs peuvent être combinés avec de l'eau purifiée pour faire du jus, qui va donner beaucoup d'hydratation et d'énergie. Donc, c'est assez intéressant d'en avoir une bonne quantité. Des murs, je veux dire. De l'eau aussi, c'est assez important d'en avoir. Mais pour l'instant, on en a pas. Donc... Putain de l'eau. En fait, je sais pas si aller à la ville c'est une bonne idée, mais bon. D'ici la ville... Oh, un loup encore. On va essayer d'éviter celui-là. Pas l'heure de nous suivre. Excellent. J'ai pas été aggroé. Ici. Ça a l'air tranquille. Le serveur, la population est à moyen. Donc, ce qui veut dire n'importe quoi entre 60 et 120 joueurs, je crois. 60 et 100 peut-être. Alors, il y a quand même beaucoup de chance de voir quelqu'un. En fait, il y a une perc... Non, c'est une affiche. On va quand même se cacher dans les buissons. Avec notre chandail jaune, ça va être assez camouflé. Donc, je crois que c'est le truckstop qu'on voit plus loin un petit peu. Un arrêt routier, si on veut. Avec quelques bâtiments dont une station-service et quelques magasins du genre. Est-ce que je passe sur le pont ou je passe en bas? Je passe en bas. Ça va être plus sécuritaire. Plus subtil. Donc, depuis le dernier épisode, j'ai joué plusieurs heures pour essayer de... Pas de comprendre, mais de découvrir un peu où est-ce qu'on peut trouver des bons items à looter. Oh, Animal Trap. Bonjour. Animal Trap, c'est un truc qu'on peut crafter. Qu'on place, c'est qu'après tant de minutes ou tant d'heures, in-game, ça va spawner des trucs. Ça va spawner du lapin, en fait. Oh, une bouteille d'eau. Empty bottle. D'ailleurs, je vais aller la remplir. Y'a pas d'eau ici, y'a quelques secondes. Ouais. Y'a un arbre qui a été coupé ici. Dernièrement, on dirait. Hmm. Je vais quand même remplir ma bouteille. Ah, c'est pas de l'eau, c'est... What? J'ai pas ramassé l'eau. J'ai ramassé de la nourriture, semble-t-il. On va retourner voir le petit camp, parce que les bouteilles d'eau, c'est quand même assez intéressant. Même étant vides, on peut les réutiliser à l'infini. Est-ce que c'était ici ou l'autre pilier plus loin? L'autre pilier plus loin. Hmm, nope. C'est... Ok. Ah, c'est là-bas. Merde. Hmm, donc on a trouvé un truc de nourriture déjà, ça va bien. C'est bon, c'était un bon début. Où est-ce que j'ai ramassé? Ah, j'ai pas d'espace. Hmm, faut 50 pour ça. Je vais... transfert... Je vais dropper les sticks. Shift. Drop. On va ramasser la bouteille, parce que l'eau, c'est plus important pour l'instant que des sticks, parce que des sticks on peut en trouver quand même relativement beaucoup. Chacune des caisses qu'on brise peut nous donner jusqu'à 4 sticks. Avec deux planches. Donc si on trouve une station-service, on va avoir des planches en bonne quantité. Tandis que de l'eau, tu sais, quand même assez... Alors... Peu commun. Elle est remplie, petite bouteille. Excellent. Donc de l'eau non comestible, non potable. On va pouvoir se faire un feu de camp éventuellement. Ils ont aussi fixé le problème du... Le labo drill, qui est un truc pour partir un feu avec une branche et un bout de bois. Avant ça fonctionnait pas, maintenant ça fonctionne. Donc c'est une bonne chose. OK, toujours personne. Il y a quelques véhicules. Je vois des bâtiments là-bas, je crois. On va aller voir les véhicules. Si on est chanceux, peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Personne sur la route. Excellent. De la nourriture ici, on va la manger tout de suite, celle-là. Même si on est presque plein. En fait, ça va monter 98. Parfait. Excellent. Donc il semblait pas avoir eu quelqu'un qui est passé ici dernièrement. C'est une bonne chose. Ça veut dire que c'est les bâtiments pas très loin. Peut-être avoir des chances de trouver quelque chose de pratique. Je vais essayer de pas arriver par la rue principale. C'est un peu du suicide. Je conseille toujours de prendre une approche un peu plus furtive. Est-ce que je vois du mouvement? Dans la porte là, j'ai vu quelque chose bouger. C'est juste un espèce de... Oh non, c'était... Est-ce que la porte est assez fermée là-bas? Hmm. Peut-être avoir une première confrontation. Je vois un zombie à droite, deux à gauche là-bas. Disons que mon bâton est pas super efficace. Il y a des connards qui ont mis des pieux dans la porte. On va essayer de pas se faire tuer au premier épisode. Au premier vrai épisode. Zombies, zombies, zombies. Beaucoup de zombies. Putain de vitre. On a des lumières de camions. Qu'on va laisser là. Des phares. J'ai pas vu personne. Celle-là... Juste le bâtiment en face qui m'inquiète un peu. Parce que j'ai vu la porte se refermer tout à l'heure. On va aller en première personne pour fouiller. Est-ce qu'il y a quelque chose absolument pas? On peut aller le faire ici juste stable et je vais voir s'il y a quelque chose. Malheureusement non. Black jeans. Ow. Il y a putain de pieux qui m'ont fait des dégâts. Donc il y a absolument rien dans les... Oh! De l'eau purifiée. Fantastique. Oups, non pas dirty. Je veux l'eau purifiée. On va faire une découverte avec l'eau et les murs. Et crafter un jus de murs. Qu'on va pouvoir traîner avec nous. La nourriture est quand même assez... Pas commune, mais je dirais que le fait que les bouteilles soient réutilisables, ça vaut plus la peine d'en traîner une. Donc je vais manger la nourriture. Et prendre la bouteille. Jusqu'à ce qu'on se trouve un sac à dos, On va devoir faire des compromis. D'inventaire. Et j'ai été spoté par un zombie. Je crois. Donc je vais faire un petit... Un petit spot de ce qu'il y a autour. Je pense vraiment que le zombie m'a vu. Je vais essayer de le tuer avec ma branche. Et si je suis chanceux, peut-être trouver du linge sur son... Peut-être trouver du linge. Je c'est... Hey hey! Hello! I'm friendly. I am friendly. Hello! Hello! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! oh holy shit I'm running fuck it alors y'a des bonnes chances que le gars là bas meure merde il me suit lui j'ai essayé de tuer celui-là je vais jeter un oeil en même temps pour voir si l'autre dude meure là bas ça va être intéressant de voir s'il y'a du loot oh j'ai du bleeding on va utiliser un bandage excellent oh shit ok je ne vais pas aller dans cette direction là parce qu'il y'a beaucoup trop de monde haha wow ok je vais essayer d'aller voir ce qu'il se passe de l'autre côté si on peut trouver quelque chose d'intéressant encore une fois du linge du clotte serait assez intéressant le petit cavano est vide un feu de camp à l'intérieur là un feu de camp à l'intérieur là un feu de camp à l'intérieur là et merde allez meure un feu de camp à l'intérieur là on va aller voir le petit motel parce que j'ai eu pas le goût de voir en faire face à deux zombies à la fois il y'en a un encore à l'intérieur ici beau petit glitch que les zombies au sol nous frappent là allez merde come on pas de l'eau encore une fois putain encore un bandage de parti petit peu de sang partout qui vole oh c'est une porte ça est-ce qu'il y avait quelque chose dans la salle de bain nope faire un petit dodge hello faut vraiment que je trouve du clotte pour me faire une arc une casquette ou quelque chose du genre serait fantastique pour la défaire en pièce dans l'automan qu'il y a quelque chose nope l'automan encore une fois absolument rien desques rien dans le bureau rien dans la salle de bain on va faire quelques pièces comme ça fermer les portes histoire que les zombies ne puissent pas entrer je commande juste une casquette serait fantastique rien dans l'armoire come on cherche merci rien dans la salle de bain encore une fois voilà d'après moi ça a été looté ici les portes sont fermées magnifique avec l'automan flashlight que j'ai déjà il y a absolument rien dans ces pièces là je commande juste une casquette on ressort par derrière encore une fois et dernière chambre d'hôtel c'est quelque chose l'automan bureau non dresser dresser bordel salle de bain nope ok il y a beaucoup de zombies donc on va continuer sur notre chemin donc je suis arrivé par la du sud et je vais continuer au nord il y a un zombie qui m'a peut-être pas vu je pense qu'il m'a vu on va se diriger vers la grande ville qui est un suicide mais bon vous allez pouvoir rire de ma gueule je pourrais toujours aller revoir dans la station de service mais je crois que c'est pas une bonne idée ok donc direction Pleasant Valley qui est la vraie grande ville au dernier épisode je cherchais le poste de police dans Cranberry la raison pour laquelle je la trouvais pas c'est assez simple c'est qu'il y en avait pas dans Cranberry donc c'est la ville que je pensais était vraiment Pleasant Valley donc on va pouvoir peut-être voir la ville cet épisode-ci on doit pas être très très loin je crois ah peut-être pas est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant en bas nope donc la ville si je me souviens bien est divisée en plusieurs districts il y a un district industriel un district résidentiel et le principal qui est le district commercial avec tous les magasins, les bureaux et les postes de police il y a aussi un poste de pompier avec des haches assez phénoménales qui sont 4000 de résistance 4000 de durabilité plutôt on va voir juste les véhicules en bas ici parce que je suis sûr que les gens n'aiment pas faire un tour voir le véhicule come on non absolument rien en dessous est-ce qu'il y a quelque chose ouh ah je pense qu'il y a quelque chose sur la table et non il y a une caisse dans la boîte dans la boîte de pick-up je vais pouvoir les briser et des planches merde ok on va continuer vers la ville en passant par la montagne et je crois que je vais terminer l'épisode ici et au prochain on va être en mission pour aller explorer la ville et se trouver une arme si possible une arme à feu qui devrait être un objectif réalisable alors je vous remercie d'avoir regardé puis on se retrouve pour la suite de H1Z1 la prochaine fois ciao